La première galette des rois Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre La première galette des rois écrit par Zemanel et illustré par Sophie Lebeau aux éditions Flammarion Jeunesse Cette histoire se déroule il y a bien longtemps dans un royaume dirigé par le roi Balthazar Devenu vieux, le roi décide qu'il est temps pour lui de laisser son trône Il rassemble le peuple et annonce qu'à la nouvelle année l'un de ses deux fils héritera de son anneau d'or et régnera à sa place On célèbre cette annonce par une grande fête animée par les musiciens et les acrobates Balthazar commence à danser quand soudain l'anneau d'or lui échappe des mains et se met à rouler vers le grand escalier de la tour Successivement, ses deux fils le capitaine des gardes un moine ses ministres et les enfants se mettent à courir pour tenter de l'attraper En vain, l'anneau continue sa course disparaît dans un soupirail et atterrit dans un sac de farine sans que personne ne s'en aperçoive C'est une catastrophe car sans cet anneau le roi ne pourra pas désigner son successeur Pendant ce temps le pâtissier du roi est au fourneau il s'active à préparer son meilleur dessert des galettes Pour ce faire, il mélange les ingrédients dont les sacs de farine Sans qu'il s'en rende compte l'anneau royal se retrouve donc dans l'une des galettes Elles sont ensuite distribuées à chaque convive Hum, elles sont délicieuses C'est alors qu'Élise, la fille du roi découvre que l'anneau est dans sa part Voyant cela comme un signe du destin le roi décide de confier le pouvoir à sa fille malgré la tradition qui veut habituellement que le trône revienne à un homme Et c'est depuis ce jour que chaque année en mémoire de cet événement extraordinaire on cache de petits bijoux dans les galettes et on couronne celles et ceux qui les y trouvent Cette histoire s'affranchit donc des contes traditionnels puisqu'elle relate l'avènement d'une reine et non d'un roi Elle fait également montre d'inventivité en imaginant l'origine de la galette des rois Venez rencontrer l'illustratrice Sophie Lebeau pour un atelier à la bibliothèque de Crone le samedi 27 mai et le 3 juin au salon des illustrateurs à la salle des fêtes de Brunois et le 3 juin au salon des fêtes de Brunois et le 3 juin au salon des fêtes de Brunois